On les appelle des mineurs. Ce sont eux qu'on attendait. C'est une tradition. Ils sont à l'honneur. Ils viennent de terminer le tunnel du métro de Rennes. J'aime voir la cité se transformer. Et je viens de passer les derniers jours en leur compagnie, sous une ville qui n'avait encore jamais vu un tel chantier. Aujourd'hui, c'est le point final d'un chapitre de l'histoire d'une ville qu'ils impriment. Une histoire qui est celle de toutes les villes. Comme un sablier, la matière extraite, faite de schiste et d'argile millénaire ou de remblai moyenâgeux, est la seule trace visible à l'extérieur de la progression souterraine. Comme un baromètre, son aspect témoigne de la bonne ou de la mauvaise marche de la machine en prise avec le sous-sol. La terre, amassée dessus, répond au vide laissé dessous. C'est ici, à la base de départ du tunnel, que tout entre ou ressort, hommes et matériaux. Fallait-il craindre l'effondrement de la ville, ou bien avoir peur des ténèbres, pour baptiser la machine deux ans auparavant comme on lance un navire, pour porter chance. Si tout va bien, les Rennais pourront voyager en métro dans cinq ans. Hier soir, au terme de quatre nouvelles heures de débat, les élus socialistes... Le projet est démesuré, à mon sens, par rapport au ressort... Le coût réel du val pour chaque habitant de la ville de Rennes, ou même de l'agglomération. Je regrette, bien évidemment, que d'autres voies ne se soient pas... Mais si seuls les socialistes ont accordé le feu vert au métro... Le 6 janvier, coup d'envoi des travaux du métro rennais. Tristan et Olivia, deux petits rennais, coupent le ruban. Le maire Edmond Hervé est à leur côté. ...à la marraine, Madame Lucette Pouillolon, de baptiser le tunnelier Perceval. Bravo !